de retour avec Wesley Wesley tu vas passer sur le gris du quiz du Can Football Club il est redouté et redoutable je vais me faire cuisiner mais je pense que tu sauras tu sauras t'en sortir on se question bien sûr la vérité rien que la vérité aucun tabou ok on est parti soft t'es plutôt Newcastle Alan Shearer ou Newcastle Emir Arabi Saoudite ah je t'ai dit ça nous on est tout de suite sachant que t'as un entretien dans ce jour avec ouais non je te dirais plus Newcastle Arabi Saoudite parce que je sens que ils ont compris que c'était le club du peuple ok et du coup dans le Newcastle Arabi Saoudite tu as le Newcastle Alan Shearer ah donc ils vont ils vont pas perdre l'identité selon toi c'est ça c'est ça donc donc c'est vraiment j'apprécie ce qu'ils font là vraiment ton premier souvenir d'un match bah oui ton premier souvenir d'un match de foot alors soit que t'es regardé tes premiers contacts avec le foot ou alors que t'es joué je sais pas quelque chose qui te premier trophée un premier but le 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 souvenir que j'ai c'est finale de Ligue des Champions je sais plus le Real jouait contre qui je crois que c'était contre la Ajax et c'est Mijatovic qui marque ça remonte ça remonte et je me rappelle avec mon oncle on avait regardé sur une toute petite télé dans sa chambre j'ai celui-là et j'ai aussi Bologne Marseille Coupe de l'UFA et on avait regardé parce que nous c'était difficile à la maison on avait canal en crypté et avec un poste de radio à côté tu vois aujourd'hui j'ai un compte MyCanal mais avant c'était dur t'es plutôt match du dimanche soir ou soirée FIFA entre potes non match du dimanche soir moi je suis pas trop au jeu vidéo aujourd'hui Wesley ton plus grand rêve même si tu l'as un petit peu esquissé dans l'entrevue mais ton plus grand rêve c'est quoi aujourd'hui ? c'est justement de pouvoir parcourir le monde grâce à la thématique de la reconversion professionnelle des footballeurs et ton plus grand regret Wesley si t'en as un parce que ouais non comme j'ai dit un peu tout à l'heure mon plus grand regret c'est à un moment donné de ne pas avoir mis toute mon énergie possible quand c'était nécessaire dans le football justement t'as eu une descente aux enfers puis tu sais en tout cas de ce qu'on dit le monde pro c'est un peu comme le monde médiatique il y a des connaissances il n'y a pas forcément d'amis est-ce qu'aujourd'hui t'as des gens sur qui compter t'étais des stars en tout cas des joueurs très connus ou ton réseau c'est c'est plus des gens lambda tu sais ? non alors dans mon réseau c'est plus des gens lambda clairement et je les remercie de toute façon ils savent ils savent comme on dit on se sait et il y a un petit peu de footballeurs aussi ah il y en a encore ok ouais il y en a encore mais c'est majoritairement des gens lambda et qui m'ont rééduqué en fait ok toi tu as eu la chance d'aller jouer en IPL et puis de jouer au Havre etc le Havre pourvoyeur de talent c'est qui le joueur le plus fort avec qui t'as joué hormis toi ? ouais heureusement que t'as dit parce que j'allais dire moi non incontestablement je dirais James Milner mais non alors pourquoi je te dis ça parce que pour moi un joueur fort c'est tu sais aujourd'hui il est à Liverpool mais il n'est pas extraordinaire non c'est ça ouais mais dans la charge de travail dans son investissement et c'est pour ça qu'il fait la carrière qu'il fait voilà mais sinon si tu parles de talent vraiment talent je te dirais Emery le Turc là qui a joué à l'Inter ouais voilà et j'ai joué avec lui à Newcastle c'était incroyable le ballon tu bouges le petit doigt le ballon il arrive là mais non incroyable ouais incroyable franchement Emery après j'ai joué avec pas mal de super joueurs Robafemi Martins Charlene Zoglia Jonas Guiterrez mais Emery c'était c'est vraiment le football que j'aime tu vois vraiment c'est le gars tu le regardes c'est beau Wesley je sais que la canne t'intéresse donne-nous le vainqueur de 2023 sincèrement la Côte d'Ivoire pays haute grosse équipe pays haute revanchard parce que pas qualifié pour le mondial canne mitigé Côte d'Ivoire ils ont ils ont une équipe mais c'est incroyable l'équipe c'est incroyable c'est incroyable s'ils font les choses bien c'est incroyable ligne par ligne incroyable c'est fou plutôt after work ou after foot sachant que tu étais invité le problème c'est que after work j'en ai fait un after foot bien vu bonne réponse j'aime ça ouais donc after foot j'aime ça t'es plutôt ligue 1 ou première ligue première ligue ok alors j'aimerais juste que tu nous dises maintenant que tu as joué est-ce que vraiment en termes d'infrastructure de passion etc est-ce que c'est vraiment le championnat numéro 1 et de l'enjeu oui incontestablement quand tu as acheté ta baguette à Newcastle on pouvait c'était fou vraiment c'est une ambiance c'est un contexte c'est une atmosphère l'Angleterre m'a fait aimer le football c'est à dire que je ne savais pas que je ne savais pas si j'aimais le football l'Angleterre m'a fait comprendre que j'aime le football ou alors m'a fait aimer le football c'est les gens quand la saison est terminée ils s'ennuient c'est là que je me suis dit non c'est que les gens s'ennuient et tu le sens qu'ils s'ennuient c'est à dire que même les matchs amicaux il y a du monde 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 non c'est rien tout je conseille à chaque personne passionnée de football d'aller assister à un match là-bas et surtout l'atmosphère pendant le jour de match en fait c'est ça qui est impressionnant c'est le match il est à 15h mais tu sens le truc dès 10-11h c'est particulier avant dernière question de ce quiz est-ce que tu suis la MLS ? ouais pas de très très près mais si quand même je vois qu'il y a pas mal de joueurs qui signent en Europe exact et du coup non non j'essaye de regarder comment ça travaille mais ouais c'est sûr que ça va être un c'est plus un championnat tu remarchais certainement voilà et c'est plus un championnat exotique c'est sûr dernière question Wesley c'est peut-être la plus importante du quiz parce que c'est enregistré nous on n'a pas peur de ressortir les archives d'accord Wesley va falloir que tu nous fasses une promesse pour 2022 nous au KNFC c'est quoi ? une promesse que je vais tenir Wesley c'est une promesse non la promesse que je vais tenir c'est de de vraiment essayer d'inspirer un maximum de jeunes vraiment voilà je rencontre beaucoup beaucoup de jeunes et de voilà de les inspirer de leur de leur faire comprendre que ce qu'ils sont en train de vivre grâce au football ça va permettre de tirer le meilleur d'eux-mêmes écoute c'est une très très belle promesse et je tiens à dire que ça fait 45 minutes qu'on discute ensemble mais c'est vrai que t'es t'es assez inspirant donc reste sur reste sur ce créneau là et puis comme je te dis t'es un ami de la famille tu repasses de la famille Cannes Football Club tu repasses quand tu veux Wesley je te remercie vraiment de ta disponibilité puis je pense qu'on va être amené à se revoir très vite et pas de problème un grand bonjour à tout le Canada Canada tout récent qualifié pour la Coupe du Monde 2022 Wesley on y sera grosse équipe grosse équipe c'est grosse équipe Jonathan David il fait du bon boulot c'est ça non non bravo bravo au Canada merci beaucoup Wesley à très vite allez ciao ciao